Sous-titrage Société Radio-Canada Il va vieillir alors qu'elle, elle restera immortelle et du coup elle va demander à un dieu qu'il soit immortel mais il va toujours continuer à vieillir. Du coup après elle va le transformer en cigale. Alors ce qui est toujours surprenant et je trouve fabuleux c'est quand de la part des enfants émerge quelque chose qui est un propos philosophique. Est-ce que toi tu aimerais bien être immortelle ? Bah j'aimerais pas trop parce qu'après au bout d'un moment je m'envierais quoi. Donc il n'y aurait plus grand chose à faire au bout d'un moment. Mais ce serait quand même bien vu qu'on pourrait faire plein de choses. Être immortel c'est courir le risque de la lassitude d'être un. C'est une thèse philosophique qu'on retrouve chez un philosophe comme Luc Ferry par exemple. Tenant ce propos montrant que c'est parce que nous sommes mortels que nous prenons intérêt à la vie. Et que si nous n'y tombons pas et bien on se lasserait. Et donc ce qui fait que c'est notre finitude qui fait que nous prenons intérêt à la vie. Ce qui n'empêche pas que, et c'est le paradoxe, on désire que nous puissions désirer quand même de vivre le plus longtemps possible. Mais ça c'est un paradoxe qui est inhérent à la nature humaine quoi. Donc on a vu cet aspect là. Et puis un autre aspect aussi sur la question de l'amour. De ce que c'est que aimer. De cet amour que Aurore porte sur Titon. Quelle est la nature de cet amour ? Et on essaie progressivement de faire des distinctions entre... Et ça aussi c'est un travail philosophique. De faire des distinctions entre des notions. Qu'est-ce que c'est que aimer et aimer une glace et aimer quelqu'un ? Et on commence à toucher là une distinction qu'on appelle conceptuelle en philosophie. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi avoir une âme d'enfant ? Avoir une âme d'enfant pour moi, c'est quand même quand on est vieux, très vieux, c'est toujours vouloir s'amuser, faire des bêtises, rigoler, jouer. Et est-ce que tu penses que si Aurore et Titon avaient gardé tous les deux leur âme d'enfant, ils auraient pu vivre éternellement, amoureux, ils auraient pu être éternellement amoureux avec leur âme d'enfant ? Bah oui. Enfin, il aurait quand même fallu que Titon soit mort, sinon ils seraient morts. mais ils auraient pu être éternellement amoureux.